C'est un honneur pour toute l'équipe de l'émission du Curie Cosme de Musique. C'est une émission chrétienne qui passe tous les voies traduites de 14h à 13h. D'accord. Alors, vous êtes le leader du ministère de la Compassion des Ames. D'accord. D'où vient-vous cette idée de créer votre ministère ? En fait, ce n'est pas quelqu'un qui crée, mais Dieu nous donne une vision. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne. Dieu, l'art humain du ministère. Alors, le nom du ministère, les éléments qu'il faut, c'est-à-dire le nom du ministère. Le ministère, le ministère de la Compassion des Ames, parce que c'est l'élément qui animait Jésus-Christ, qui l'animait, il n'est pas évangélisé. C'est basé sur le verset de Matthieu 9, verset 36. Est-ce qu'on pourrait dire, aujourd'hui, que la Compassion des Ames vous amène à vous dépasser les régions des gens ? Ah ben oui, oui. Nous avons fait beaucoup des régions de la Côte d'Ivoire, parce que c'est un ministère de l'évangélisation. Nous avons vu que la plupart des régions de la Côte d'Ivoire, nous avons gagné pas mal d'âmes à Jésus-Christ. Est-ce que c'est la mission primaire du Christien, selon Matthieu 20, verset 36, d'aller faire des nations des disciples ? Voilà, nous sommes appelés à ça. Et le ministère, chaque roi, chaque pouvoir est parti pour des grandes croisades, des grandes croisades en train de pouvoir mener les âmes à Jésus-Christ. Alors, prophète, je suis tenté de vous demander, quelle est la partie de l'évangélisation de votre ministère ? Ah oui, c'est la destruction des os de la sorcellerie, moi, j'ai une fête qui détruit les os de la sorcellerie. L'après ce que nous sommes aujourd'hui, il y a 4 377 sorciers délivrés de nos propres mains. Voilà, depuis 2006, nous avons commencé le combat. Je suis celui-là qui lance un défi et qui désemboute, qui libère les sorciers. Parce que le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie, et c'est le mal qui fait l'Afrique. Les Blancs, ayant compris ça, ils ont pratiqué la chasse aux sorciers au Moyen-Âge. Ça a pris le temps que ça pouvait prendre, ça a pris trois siècles. Ils sont rentrés dans un cercle d'origine qu'on appelle le sécère de la révolution industrielle. Mais l'Afrique, aujourd'hui, est un berceau de l'humanité. C'est un scandale géologique. Malheureusement, nous sommes en retard. Parce que là où il y a la sorcellerie, il y a le retard. La définition de la sorcellerie, c'est l'ancien de sort. Et vous savez que c'est le monde spirituel qui fait notre monde visite. La présent de la sorcellerie fait qu'aujourd'hui, l'Afrique en retard. La preuve, c'est que nos cadres ne vont plus dans leurs régions parce qu'ils ont peur de quelque chose. La seule chose, la sorcellerie, c'est la sorcellerie étant anti-développement. Donc là, où il y a la présence de la sorcellerie, il y a l'argent de ces cadres d'apas. Il y a les tuéries parce qu'il y a la criminalité spirituelle. Et on les appelle les mangeurs d'art. Et nous, Dieu nous a donné une ambition pour combattre ces criminels spirituels. Nous l'avons déjà délivré, 4 377 sorcelleries, juste à ce sujet d'art. Et moi, j'ai un centre de prière à Divo, j'ai un cabinet de coupe. Et puis j'ai un centre de prière à Iré, récemment à Zaroco, où les sorcelleries sont délivrés. Il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie qui viennent là. Nous les délivrons parce qu'ils sont procédés. On va finir par comprendre que le sorcier est malade. Parce que, quand vous entendez le sorcier parler, quelque part, il n'a pas acheté une cache, mais il a été initié. Là où l'initiation, ça veut dire qu'il se contre son père, qu'il a été initié. Donc nous débarrassons les sorciers de cette pratique de la sorcellerie. Nous ne sommes pas des gens qui disent, tuyons les sorciers, parce que c'est ce qui impliquait l'Église. Il faut que les sorciers soient tués. Mais c'est un être humain. Au-delà de la vie de quelqu'un, c'est quelque chose. Voilà, Dieu dit, aime comme prochain, comme toi-même. Et Jésus-Christ, il n'est pas venu pour les malades. Les trucheurs, il est venu pour les malades. Donc des sorciers. Notre combat, c'est le combat de la sorcellerie. J'ai même tous les sorciers au défi, d'ailleurs, que Jésus-Christ au-dessus de la sorcellerie. Voilà. D'accord. Nous autres, nous combattons les oeufs de la sorcellerie. Nous avons compris qu'il faudrait combattre ce mal. Depuis que nous sommes lancés dans ce combat, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont converties. Nous sommes suivis par 162 pays dans le monde entier. Donc les Arminas Arabes, le monde entier, nous suivent sur le YouTube. J'ai une grande chance de t'étenir sur le YouTube. Donc ils sont suivis partout. Je vous l'ai radié par ce canal-là. Beaucoup sont ceux qui ont donné la dédicament de la vie à Jésus-Christ. D'accord, professeur Krasso, pardon, je rappelle que vous êtes le leader du ministère de la compassion et des femmes. Je voudrais bien comprendre quelle est la raison fondamentale qui a motivé votre ministère à s'apporter de la sorcellerie. C'est parce que vous l'avez été victime. Oui, si, si. J'ai été victime moi-même. Mon père est mort de ça, que ce soit des sorcelleries. Mes parents s'étaient victimes jusqu'à ce que moi-même la m'attaque. Et que je comprends que Jésus-Christ m'a guéri d'une maladie mystique. Il m'a donné l'onction. J'ai reçu l'onction par Jésus-Christ de pouvoir combattre sur la sorcellerie. Voilà. D'accord. Alors, à côté de cela aussi, vous avez un puissant don de chante. Ah ben, oui, il y a plusieurs dons qui sont sur le marché, qui passent peut-être, mais qui ont été bombés dans les maisons de distribution, parce qu'on a mes trois ans, c'est à 2000, 3000 personnes que je ressens par la grâce de Dieu. Donc, nous vendons nos séries dans les trois ans. J'ai fait une meilleure vente à Musique Plus. Je ressors très bientôt dans une autre maison de distribution qu'on appelle Précise, Afrique Précise. Ça, c'est le mercredi. Déjà, c'est déjà là, les stocks sont là. J'attends que je valide parce qu'il va passer une mission pénible. D'abord, pour faire la grande tour, j'ai déjà parlé de deux semaines déjà, qu'on appelle Matin Bonheur, pour annoncer. Maintenant, c'est sorti. Ça sort officiellement le mercredi. Je suis chante. Voilà, c'est une partie de moi, la chanson. D'accord. Alors, au fait, est-ce que seulement dans votre album, vous combattez uniquement que les autres associés, ou il y a certains thèmes que vous apportez, ou encore ? Oui, mais moi, j'ai plutôt me focalisé sur le thème de la destruction des autres associés. Ça sort, je suis appelé. Vous savez, chaque homme de Dieu a sa grâce, il reçoit une notion particulière. Donc, moi, c'est... Mais la plupart des chansons, c'est l'effet d'actualité. Est-ce que vous voulez, c'est l'effet d'actualité. J'interpelle la conscience de beaucoup de personnes, en même temps, c'est le sujet des bonnes émotions, pour amener les individus à comprendre qu'il n'y a que Dieu seul contre ses revenus. Pas ça, ça fait. D'accord, nous sommes pratiquement au thème de notre entretien. La population de Gengwa vous écoute, c'est un moyen message à l'envoi. Ça vous dit qu'il y a une solution à la télé-sorcilerie, il n'y a que Jésus-Tri, ceux qui peuvent être individus, les autres de la sorcierie. La seule chose dont je demande, c'est d'accepter Jésus, de l'avoir contre ses revenus. Merci beaucoup. Chalonne. Merci.